Dans les endroits sauvages du sud-est de la France, vivent les deux espèces de Zerentia. Zerentia rumina, la proserpine, et Zerentia polyxena, la diane. La proserpine fréquente préférentiellement les endroits secs et rocheux de la garigue, tandis que la diane préfère les endroits plus humides et marécageux. Ces deux espèces de papillons colorés et uniques sont très liées de par leur génétique et se ressemblent au premier abord par leur couleur et leur dessin, bien qu'ils vivent dans des biotopes séparés et spécifiques. Par leur géographie, les collines du Moyen-Var séparent les biotopes de ces deux espèces de papillons. Un peu plus loin dans la végétation, une femelle vient d'éclore et sèche ses ailes. Dès qu'elle s'envole, le mâle la remarque immédiatement et la capture en plein vol entre ses ailes. Les deux papillons atterrissent sur un bouton de pissenlit où le mâle tente l'union. Et le mâle manœuvre pour réaliser l'accouplement. Et une fois celui-ci accompli, les deux papillons s'accrochent opposés de part et d'autre à une brindille. Lorsque la femelle a suffisamment butiné, elle part à la recherche de sa plante haute, Aristoloscia rotunda, qui pousse à des endroits humides et herbeux. En Provence, les femelles déposent plusieurs oeufs isolés. Ici, un oeuf est déposé à la face inférieure d'une feuille, semblant une petite perle. Début mai, les oeufs éclosent et les chenilles grandissent vite en se nourrissant des fleurs et des feuilles de leur unique plante haute, Aristoloche. Ces chenilles femelles grignotent préférentiellement les fleurs de la plante nourricière, plus riches en protéines. A terme, la chenille quitte la plante haute à la recherche d'un endroit idéal pour la nymphose. Une fois que la chrysalide a durci, elle est très bien camouflée, ressemble à une tige, et se fond dans son environnement. La chrysalide hibernera jusqu'au printemps. Au début du mois d'avril, dans un biotope adjacent, bien plus sec et aride, s'étend le territoire de la proserpine. Un mâle patrouille énergiquement au-dessus de son air, puis butine du thym, afin de reprendre des forces, et regagne un poste d'où il observe son territoire. Dès lors qu'une femelle s'approche, il va à sa rencontre, et il s'en suit un vol nuptial. Ils atterrissent un peu plus loin sur du thym, où l'accouplement se finalise. Au bout d'une heure, ses papillons se séparent, le mâle partant en premier. La femelle dépose sans tarder ses oeufs sur sa plante privilégiée, l'Aristolochia pistolochia, qui pousse dans des endroits secs et arides. Elle pond essentiellement sur ses fleurs et parfois sur ses feuilles. Au fur et à mesure que l'oeuf mûrit, on peut apercevoir la petite chenille à travers l'enveloppe de l'oeuf. Au troisième stade, les chenilles virent vers une couleur jaunâtre. Juste avant la nymphose, la chenille quitte sa plante et se dissimule parfaitement dans son environnement. Cachée discrètement entre les brins d'herbe, comme l'autre espèce, elle tisse un cordon de soie pour s'amarrer pendant sa transformation en chrysalide. En plein mois de juillet, un feu de forêt se déclenche en fin d'après-midi. Malgré les efforts d'entreprise pour éteindre les feux, des centaines d'hectares partent en fumée chaque année dans notre région. Les chrysalides, qui ont échappé au brasier, survivront et hiberneront jusqu'au printemps suivant. Au printemps, la végétation renaît petit à petit de ses cendres. Le chêne-liège repousse, naturellement inifugé. Ces incendies ont pour conséquence également de rouvrir des barrières naturelles entre les biotopes secs de la proserpine et celui humide de la diane. Au mois d'avril, bien caché dans une touffe d'herbe, la diane est prête à éclore. Et le papillon apparaît. Et il grimpe plus haut dans la végétation pour préparer le déploiement de ses ailes. Et c'est grâce à l'afflux sanguin qu'il les gonfle. Les femelles t'éclosent après les mâles et s'aventurent dans les nouveaux couloirs le long du cours d'eau créés par les feux de forêt de l'année précédente qui deviennent ainsi des zones de transition accessibles vers de nouveaux biotopes passant par les zones plus sèches. Voici un mâle de la diane sur son poste. Dès qu'une femelle s'approche, il s'élance vers elle et l'attrape en plein vol. Il en suit un accouplement hybride entre un mâle de la diane et une femelle de la proserpine. La femelle de la proserpine qui se trouve en position haute a un abdomen plus blanc que celui du mâle de la diane. La diane figure sur la liste rouge des papillons protégés de France. Ces magnifiques papillons aux allures exotiques de notre belle campagne provençale nous offrent encore bien des mystères à découvrir et à approfondir. Sous-titrage Société Radio-Canada